Au-dessus de la Manche, au ras des vagues, puis quelques acrobaties aériennes en frôlant les falaises près d'Etretat. Des images de drones saisissantes qui sont nées ici, au bout des doigts d'Adrien Noir. A 22 ans, c'est sa passion, fabriquer ses propres drones de manière artisanale. Je suis en train de souder les moteurs sur leur bon port, sur la carte, et pouvoir commander à la carte d'accélérer certains moteurs. Des pièces détachées qu'il déniche à la soudure des éléments, le jeune homme veut tout faire lui-même de A à Z. Si on casse et qu'on ne connaît pas la machine, on ne peut jamais être réparé. Là, tout est fait maison et on sait qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va bien. Pour optimiser les performances de ses drones, il a même investi dans cette imprimante 3D. Il y a toujours besoin d'une pièce très spécifique, un support de caméra un peu penché d'une certaine façon ou qui ne s'intègre pas forcément dans son châssis. Et d'avoir sa propre machine, ça permet de créer ses propres fichiers, de les imprimer, d'être autonome. Depuis l'enfance, c'est plus fort que lui. Les objets volants le facilitent. Quand j'étais petit, j'ai toujours eu des petits hélicos, des tout petits. Et ça m'a toujours amusé d'avoir volé tout ça. Voler, ça a l'air d'être le plus doux possible. On échappe un peu au sol, à la réalité. Et quand on vole, on est vraiment dans sa bulle et c'est vraiment magique. Sentiment de plénitude et de liberté en vue subjective derrière son casque de réalité virtuelle, le jeune pilote est comme transporté. Pour moi, je suis dans le drone et non pas debout, piloté. C'est assez étrange comme sensation. Mais là, je suis comme un oiseau. Le rêve d'Ika rendu possible par la technologie. Une sensation addictive pour le jeune homme qui n'a pas fini de planer. Sous-titrage Société Radio-Canada